Bonjour, cette leçon porte sur le calcul des paramètres d'une série statistique. Lorsque l'on parle de paramètres, nous devons en distinguer deux catégories, les paramètres de position et les paramètres de dispersion. Les paramètres de position sont des valeurs qui vont permettre d'avoir une vision globale de notre série statistique. Par exemple, si nous prenons le cas d'un devoir surveillé, nous pouvons faire les moyennes obtenues par l'ensemble des élèves à ce devoir et nous aurons ainsi un paramètre de position qui nous indiquera quel est le niveau moyen de la classe. La connaissance de ce paramètre de position ne suffit pas. Nous allons devoir calculer des paramètres de dispersion. Ceux-ci sont des paramètres qui permettent de caractériser le plus ou moins grand étalement de cette série statistique. Ils vont permettre d'étudier la dispersion des données autour de la moyenne. Ainsi, nous pouvons avoir deux classes qui chacune auront une moyenne de 10 sur 20 au devoir surveillé. Mais par exemple, la première classe pourra avoir uniquement des notes de 10 sur 20 et dans la deuxième classe, la moitié des élèves auront peut-être 0 et l'autre moitié 20 sur 20. Dans les deux cas, la moyenne est la même, 10 sur 20, mais l'étalement des notes n'est pas le même. Et bien évidemment, les dispositions à prendre dans chacune de ces deux classes seront différentes, d'où l'importance de connaître les paramètres de dispersion. Nous allons calculer ces paramètres de position et de dispersion à partir du cas suivant. Au cours d'une période donnée, le chiffre d'affaires réalisé par notre entreprise avec ses clients s'est réparti de la manière suivante. Nous avons le chiffre d'affaires en milliers d'euros, donc répartis dans des intervalles, et le nombre de clients correspondant à chaque intervalle. Nous allons commencer par calculer les paramètres de position. Le premier paramètre que nous allons calculer, il s'agit du mode. Le mode est la valeur de la classe qui présente l'effectif le plus élevé. Pour une série quantitative continue, ce qui est le cas de notre exemple, le mode est le centre de la classe modale. Cette classe modale est l'intervalle pour lequel le rectangle est le plus élevé lorsqu'on représente graphiquement l'histogramme correspondant. Ici, dans notre exemple, c'est pour l'intervalle 20 à 30 que l'effectif serait le plus élevé, 12. Par conséquent, nous pouvons dire que la classe modale, ici, est égale à l'intervalle 20 à 30. Le mode sera donc le centre de cette classe modale, et par conséquent, ici, le mode est de 25. Donc, c'est pour un chiffre d'affaires d'environ 25 000 euros que nous avons le plus grand nombre de clients. Autre paramètre de position que nous allons calculer, la moyenne arithmétique pondérée. Cette moyenne arithmétique peut se calculer soit à partir des effectifs, soit à partir des fréquences. Nous allons faire les deux calculs dans notre exemple. Commençons par appliquer la formule qui nous permet de calculer cette moyenne à partir des effectifs. J'ai reporté dans mon tableau les intervalles de chiffre d'affaires. J'ai pris le centre de ces intervalles. Par exemple, l'intervalle 0,10 à pourcentre 5. L'intervalle 30,40 à pourcentre 35. Et j'ai reporté les effectifs, c'est-à-dire le nombre de clients tels qu'ils nous étaient donnés dans l'énoncé. Mon effectif total, si je les ajoute, arrive à 36 clients. Dans ma formule, j'ai besoin de multiplier les XI par les NI, c'est-à-dire le centre des classes, par les effectifs. Par conséquent, sur la première ligne, 5 x 5, cela va me donner 25. Ensuite, 15 x 10 me donnera 150, etc. Je peux faire ceci pour chaque intervalle et faire ensuite le total qui me donne 830. Si j'applique ma formule, ma moyenne sera égale à la somme des XI et NI, c'est-à-dire 830, divisé par N, qui est donc l'effectif total. Par conséquent, ma moyenne arithmétique pondérée sera égale à 830 divisé par 36, c'est-à-dire 23,05. Donc, en moyenne, mes clients réalisent avec mon entreprise un chiffre d'affaires de 23,05 milliers d'euros. Je peux obtenir le même résultat en raisonnant à partir des fréquences. Pour cela, j'ai reporté ici dans mon tableau mes chiffres d'affaires, mes centres de classe et mes effectifs, et je vais calculer les fréquences obtenues pour chaque intervalle. Par exemple, sur la première ligne, j'ai 5 clients sur un total de 36. Donc, 5 divisé par 36 me donne 0,139, c'est-à-dire 13,9% des clients. Sur la deuxième ligne, j'aurai 10 clients sur 36, ce qui me donne 0,278 ou 27,8%. Et de la même manière, je peux calculer les autres fréquences et vérifier, bien évidemment, que le total de toutes ces fréquences me donne 1, c'est-à-dire 100%. Pour calculer ma moyenne, j'applique alors cette formule qui me demande de faire la somme des fréquences multipliées par le centre des intervalles. Par conséquent, dans mon tableau, je vais multiplier f, donc 0,139, par le centre des classes correspondant, 5, et j'obtiendrai donc ici 0,695. De la même manière, 0,278 multiplié par 15 va me donner 4,170, et je peux continuer mon calcul de la même façon pour chaque ligne, puis faire le total, et je retombe donc bien sur 23,05, qui est donc ma moyenne arithmétique pondérée. Autre caractéristique de position, la médiane. Cette médiane représente la valeur de la variable, telle que 50% des effectifs ont une valeur inférieure à cette médiane, et 50% des effectifs ont une valeur supérieure. Pour calculer cette médiane, nous allons devoir calculer les effectifs cumulés croissants, ou les fréquences cumulées croissantes, puis procéder par interpolation linéaire. J'ai donc repris ici mes chiffres d'affaires et les effectifs correspondants, et je calcule mes effectifs cumulés croissants. Donc sur la première ligne, je reporte le premier effectif. Sur la deuxième ligne, et bien 5 plus 10 me donne 15. 15 plus 12 me donne 27. Bon, etc. Je termine mon tableau de la même manière, et sur la dernière ligne, bien évidemment, je retombe sur l'effectif total, à savoir 36 clients. Ma médiane va donc me permettre de diviser ce groupe de 36 clients en deux sous-groupes de même effectif, c'est-à-dire deux groupes de 18 clients. Je vais, par conséquent, rechercher le chiffre d'affaires réalisé avec le 18e client. D'après mes effectifs cumulés croissants, si je prends les deux premiers intervalles, j'ai un total de 15 clients. Par conséquent, mon 18e client se trouvera dans le troisième intervalle, c'est-à-dire l'intervalle 20-30. Dans cet intervalle, ce 18e client sera le troisième, puisqu'il y en avait 15 dans les intervalles précédents, et par conséquent, il me faut en prendre 3 de plus. A partir de là, je peux réaliser un produit en croix. L'intervalle que j'ai sélectionné, l'intervalle 20-30, est un intervalle qui a une amplitude de 10 milliers d'euros. 30 moins 20. Cet intervalle contient 12 clients. Sur ces 12 clients, je ne souhaite en conserver donc que 3, puisque je cherche le troisième individu, et par conséquent, je vais rechercher quelle est la part de l'intervalle que je vais appeler petit n, qui me permettra d'avoir ces 3 clients que je cherche. Donc sur l'intervalle d'amplitude 10 milliers d'euros qui contient 12 clients, je ne cherche à conserver que quelques milliers d'euros qui me permettent d'avoir uniquement les 3 clients que je désirais conserver. Je peux ensuite procéder à mon produit en croix. Donc 3 multiplié par 10 est égal à 12 multiplié par n, et j'en déduis, petit n est égal à 30 divisé par 12, c'est-à-dire 2,5. Donc sur l'intervalle d'amplitude 10, il suffit que je garde un intervalle d'amplitude 2,5 pour avoir mes 3 clients. Donc comme mon intervalle commençait à 20, cela signifie que ma médiane est égale à 20 plus 2,5, c'est-à-dire 22,5. La médiane s'obtient en prenant la borne inférieure de l'intervalle sélectionné et en lui ajoutant le petit n que nous venons de calculer. Que signifie cette médiane ? Eh bien, elle signifie tout simplement qu'il y a la moitié des clients qui réalisent avec notre entreprise un chiffre d'affaires inférieur à 22,5 milliers d'euros et l'autre moitié des clients réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 22,5 milliers d'euros. Voilà pour nos paramètres de position. Nous allons maintenant pouvoir calculer les paramètres de dispersion. Commençons par calculer l'étendue. L'étendue de notre série statistique correspond à la différence entre les valeurs extrêmes prises par notre variable. En l'occurrence, nos chiffres d'affaires s'étalent entre 0 et 50 milliers d'euros. Par conséquent, l'étendue de notre série statistique s'élève à 50 milliers d'euros. Nous pouvons ensuite calculer des cartiles. Les cartiles correspondent aux modalités permettant de séparer les observations en quatre groupes de même effectif. Donc chacun de ces groupes contiendra 25% des effectifs. Q2, le deuxième cartile, est déjà connu. En fait, Q2 permet de diviser la série statistique en deux groupes qui chacun possèdent 50% des effectifs. Par conséquent, Q2 correspond à la médiane. Nous allons donc calculer Q1 et Q3. Les méthodes de calcul sont similaires à celles qui nous a permis de calculer la médiane. Notre premier cartile correspond donc à 25% des observations, c'est-à-dire 25% des 36 clients, soit 9 clients. Nous allons donc rechercher le chiffre d'affaires réalisé avec le neuvième client. Pour cela, nous allons repartir des effectifs cumulés croissants que nous avions calculés précédemment pour trouver la médiane et nous allons raisonner donc de la même manière. Ce neuvième client n'est pas dans le premier intervalle qui contient uniquement 5 clients, mais il est en revanche dans le deuxième intervalle puisqu'en ajoutant les deux intervalles, nous avons 15 clients. Dans cet intervalle, il est le quatrième individu puisqu'il y a 5 individus dans l'intervalle précédent. Nous souhaitons nous arrêter au neuvième, par conséquent, il en manque 4. Ceci observé, nous pouvons poser notre produit en croix. Nous avons sélectionné un intervalle d'amplitude 10 qui contient 10 clients et de cet intervalle, nous ne souhaitons conserver qu'une petite partie petit n qui nous permette de conserver uniquement 4 clients. il ne nous reste plus qu'à poser notre produit en croix. Donc, 4 multiplié par 10 est égal à 10 multiplié par n d'où petite n égale 4. Nous en déduisons facilement la valeur du premier quartile en prenant la borne inférieure de l'intervalle sélectionné 10 et en lui ajoutant petite n 4. Donc, notre premier quartile est égal à 14 milliers d'euros. Que signifie-t-il ? Eh bien, il nous indique que 25% des clients réalisent avec notre entreprise un chiffre d'affaires inférieur à 14 milliers d'euros et 75% réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 14 milliers d'euros. De la même manière, nous allons pouvoir calculer le troisième quartile. Ce troisième quartile correspond à 75% des observations, c'est-à-dire 36 fois 75%, soit le 27e client. Ce 27e client se trouve dans l'intervalle 20-30. Dans cet intervalle, il est le 12e individu, puisque dans les deux intervalles précédents, nous en avons déjà 15. par conséquent, nous avons sélectionné un intervalle d'amplitude 10 qui contient 12 clients et dans cet intervalle, nous cherchons combien nous devons conserver petit n pour avoir les 12 clients qui nous intéressent. Très facilement, nous réalisons notre produit en croix, nous trouvons petit n égal 10 et par conséquent, notre troisième quartile est égal à 20 plus 10, c'est-à-dire 30 000 euros. Que signifie-t-il ? Eh bien, il nous indique que 75% des clients réalisent avec notre entreprise un chiffre d'affaires inférieur à 30 000 euros et 25% réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 30 000 euros. A partir des calculs précédents, nous pouvons très facilement calculer l'intervalle intercartile. Cet intervalle correspond à l'intervalle Q1 Q3 et comporte donc 50% des valeurs de la série en éliminant les extrêmes. Ici, nous avons donc un intervalle intercartile qui est égal à 14 30. Tout aussi facilement, nous pouvons en déduire l'écart intercartile qui est égal à Q3 moins Q1. Il correspond à l'amplitude de l'intervalle intercartile et donc plus cet écart intercartile est grand, plus la série est dispersée autour des valeurs centrales. Ici, nous avons un écart intercartile qui est égal à 16. De la même manière que nous avons calculé des cartiles, nous pouvons calculer des déciles. Les déciles correspondent à 9 valeurs notées généralement D1 à D9 qui permettent de diviser les observations en 10 groupes de même effectif qui donc chacun contiennent 10% des effectifs. Le mode de calcul, vous l'aurez compris, est le même que pour le calcul de la médiane ou des cartiles. Nous allons simplement l'illustrer en calculant le premier et le neuvième déciles. Pour ce faire, nous repartons des mêmes données et en particulier, nous allons réutiliser les effectifs cumulés croissants. Notre premier décile correspond à 10% des observations, 10% de 36 égale 3,6 clients. Nous allons donc chercher le chiffre d'affaires réalisé avec le 3,6 client. Ce client se trouve tout simplement dans le premier intervalle et il est le 3,6 individu de cet intervalle. Par conséquent, nous pouvons poser notre produit en croix. Notre intervalle d'amplitude 10 contient 5 clients et nous souhaitons en conserver 3,6. nous pouvons alors faire notre produit en croix et nous en déduisons n qui est égal à 7,2 et donc notre premier décile sera égal à 0 plus 7,2 c'est-à-dire 7,2 milliers d'euros. Nous avons donc 10% de nos clients qui réalisent avec notre entreprise moins de 7,2 milliers d'euros de chiffre d'affaires. Les 90% restants réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 7,2 milliers d'euros. De la même manière, nous pouvons calculer le 9e décile. Il correspond à 90% des observations, c'est-à-dire 32,4 clients. Le 32,4 client est dans l'intervalle 40-50 puisque dans les intervalles précédents, nous n'en avons que 32. Il sera le 0,4 client de cet intervalle que nous venons de sélectionner. Nous pouvons donc poser notre produit en croix et en déduire la valeur de petit n qui est égale à 1 d'où des 9 qui est égale à 40 plus 1 donc 41 milliers d'euros. Ce 9e décile nous apprend que nous avons 90% de nos clients qui réalisent avec notre entreprise un chiffre d'affaires inférieur à 41 000 euros et 10% des clients réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 41 000 euros. Nous pouvons ensuite en déduire la valeur de l'intervalle interdécile qui est égale à d1 d9. Cet intervalle contient 80% des valeurs de la série. Nous avons en fait éliminé les 10% d'observation les moins élevées et les 10% d'observation les plus élevées. Ici, nous avons donc un intervalle interdécile qui est égal à 7,2 41. L'écart interdécile quant à lui sera égal à d9 moins d1. Ici, nous allons obtenir 33,8. Il correspond à l'amplitude de l'intervalle interdécile et donc plus l'écart interdécile sera grand, plus la série sera dispersée autour des valeurs centrales. On rencontre fréquemment une autre valeur qui est le rapport interdécile qui s'obtient par division entre d9 et d1. Ici, 41 divisé par 7,2 nous donne 5,7. Plus ce rapport est grand, plus la série sera dispersée. Ici, nous pouvons considérer que les clients réalisant le plus petit chiffre d'affaires avec notre entreprise achètent 5,7 fois moins que ceux réalisant le plus gros chiffre d'affaires. De la même manière, nous pourrions calculer des centiles qui correspondent donc aux 99 valeurs permettant de séparer les observations en 100 groupes contenant chacun 1% des effectifs. Dernière caractéristique de dispersion qui va nous intéresser, c'est le calcul de l'écart-type. Pour pouvoir calculer cet écart-type, nous allons passer par un calcul intermédiaire qui est celui de la variance. Ce calcul nous est donné par la formule qui est ici. dans cette formule petit n représente les effectifs, x représente le centre des classes, m la moyenne arithmétique pondérée que nous avions calculée au début de l'exercice à savoir 23,05. Nous allons détailler cette formule dans un tableau. Alors, si l'on prend le premier intervalle x-m au carré cela va nous donner 5-23,05 le tout au carré ce qui va nous donner 325,98 et ce chiffre multiplié par petit n va nous donner 1630. De la même manière sur la deuxième ligne nous aurons 15-23,05 le tout au carré ce qui va nous donner 64,88 et ce chiffre multiplié par 10 va nous donner 648,80 Nous pouvons de la même manière compléter l'ensemble du tableau et faire les totaux des dernières colonnes en l'occurrence de la dernière puisque c'est celle-ci dont nous allons avoir besoin pour appliquer la formule de la variance Donc cette variance sera la somme de la dernière colonne divisé par la somme des effectifs c'est-à-dire 36 Donc notre variance sera donc égale à 4963,90 divisé par 36 c'est-à-dire 137,89 De ce chiffre nous en déduisons facilement l'écart type qui est égal à la racine carrée de la variance Donc racine carrée 237,89 égale 11,74 Que signifie ce chiffre ? Et bien il nous indique qu'en moyenne l'écart constaté entre le chiffre d'affaires réalisé par un client et le chiffre d'affaires moyen qui était de 23,05 Et bien cette moyenne est de 11,74 Donc plus l'écart type sera élevé plus les observations seront éloignées de la moyenne et donc plus notre série statistique sera dispersée Sous-titrage Société Radio-Canada